Nous allons voir ensemble dans cette vidéo l'évolution du montant des allocations familiales pour 2024. Comme c'est le cas chaque année, les allocations familiales sont réajustées pour aider les foyers avec plus de deux enfants à répondre à leurs besoins. A partir d'avril, ces prestations augmenteront de 4,8%. Le RSA peut également connaître des hausses en fonction des années. En 2024, l'augmentation annuelle des allocations familiales est maintenue. Ces prestations seront réévaluées à partir du 1er avril 2024 et versées mensuellement aux personnes ayant au moins deux enfants de moins de 20 ans à charge. Elles sont d'une grande aide pour de nombreuses familles françaises qui cherchent à équilibrer leur budget. A partir du 1er avril 2024, les montants des allocations familiales augmenteront. Elles passeront de 141,99 euros à 148,80 euros par mois pour les foyers dont le revenu annuel ne dépasse pas 75 804,98 euros. De plus, les foyers avec 3 enfants recevront désormais 339,43 euros par mois comparé à 323,91 euros l'année précédente. Pour les familles avec 4 enfants, la somme augmentera d'un peu plus de 23 euros, passant de 505,83 euros en 2023 à 529,48 euros en 2024. Pour chaque enfant supplémentaire, 196,23 euros seront versés. Cette augmentation des aides aux familles a été annoncée en réponse à l'impact de l'inflation sur les budgets familiaux et a été décidée par le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, le 29 octobre dernier. En 2024, l'augmentation sera de 4,8% comparé à 1,6% en 2023. Le RSA, le revenu de solidarité active, devrait également augmenter légèrement. A partir du 1er avril 2024, il atteindra 636,92 euros pour une personne seule et 955,37 euros pour un couple sans enfant. Ces montants sont respectivement supérieurs de 29,17 euros et 43,75 euros par rapport à l'année précédente. Le RSA est conçu pour garantir un revenu minimum aux familles et aux individus en situation de précarité, s'appliquant aux personnes âgées d'au moins 25 ans, ainsi qu'aux jeunes actifs de 18 à 24 ans, s'ils sont des parents isolés ou s'ils justifient d'une période d'activité professionnelle suffisamment longue. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à en faire part dans la section commentaires, à partager, à liker, à vous abonner à la chaîne YouTube si vous souhaitez me soutenir et que vous appréciez mon contenu, à activer la cloche des notifications pour être au courant de chaque nouvelle vidéo. Bonne soirée à tous et à toutes. À la prochaine.